Bonjour et bienvenue pour cet épisode de Wasteland un tout petit peu spécial car il va être coupé, je vais expliquer pourquoi. Et les épisodes qui restent à venir vont être un peu différents, moins bien édités en fait. Peut-être avec le son qui est un peu trop fort à des endroits et tout ça. Je vais expliquer pourquoi donc parmi les grosses conneries qui se passent en ce moment dans ma vie depuis à peu près un bon 3 mois. En plus de ça récemment, mon disque dur est mort. Tout simplement et au moment où ça s'est produit en fait j'avais encore grosso modo 20 heures à éditer de Wasteland 3. Alors le problème c'est que le disque dur en fait n'est pas mort directement bien sûr, il a commencé à merder et tout ça. Donc j'avais du mal à avoir accès en fait aux fichiers car les fichiers en fait non édités sont extrêmement gros et tout ça. Mais j'ai pu, donc je ne pouvais pas en fait les récupérer pour les éditer déjà. C'est ça le plus important de comprendre. Mais j'ai pu directement les mettre sur YouTube du coup car ça demande moins de force en fait à ce qui reste du disque dur vu qu'il est mourant. Donc du coup je les ai édité via YouTube directement. Par contre je ne peux pas évidemment genre doser le son du jeu et ma voix et tout ça. Mais grosso modo ça reste potable donc ça va. Genre le son ne va pas être trop fort ou alors trop bas à des moments. Donc ça devrait aller. Et le début et la fin et tout ça c'est coupé quand les blancs en fait sont coupés. Donc ça ça va. Mais il y a un épisode que je n'arrive pas à récupérer en tout cas pas entièrement et c'est celui-là. Donc en gros c'est un épisode qui dure à peu près deux heures. Et j'ai pu récupérer à peu près 40% de l'épisode. Donc vous avez à peu près 40 minutes de l'épisode. Mais bon dans notre malchance on a eu de la chance. C'est que donc le début en fait de cet épisode c'est donc la fin d'une des missions principales de l'histoire. Donc c'est le plus important. Et après en fait c'est une zone que j'ai trouvé en fait complètement par hasard. Et je fais de l'exploration et je fais cette zone en plus. Donc voilà en gros les deux heures c'est on va dire la première heure c'est la fin de la mission principale de l'histoire. Et la deuxième heure c'est un endroit qui est complètement secondaire que vous n'avez pas besoin de visiter du tout. Donc voilà. Et c'est ça qui manque du coup. Donc je vais expliquer en gros. Donc comme j'ai dit le début de l'épisode ça va être la fin de l'histoire principale. Enfin d'une des missions principales. Donc vous avez ça c'est le plus important. On va avoir plein de trucs sur l'histoire et tout ça. Et après l'épisode va se couper brusquement. Je suis désolé je ne peux pas faire autrement. Et en gros la deuxième partie c'était une... Alors il y avait une cache en haut de la map où on a récupéré un peu d'argent c'est tout. Après sur le chemin on a eu un combat avec des robots. Vraiment pas grand chose de très très intéressant. Et après la zone que j'ai fait d'une zone complètement secondaire c'est la zone du département de l'énergie. Donc on a fait ça en fait et je ne peux pas du coup vous le montrer. J'ai essayé de récupérer des parties en fait de la vidéo et tout ça. Mais genre il y a 5 minutes là, 5 minutes là, 5 minutes là. Ça ne sert à rien de faire une vidéo édité pour ça. Je ne vais pas pouvoir vous montrer quoi que ce soit en fait avec des 5 minutes par-ci par-là. Mais voilà en gros c'est une zone qui est un peu bas pour notre niveau. On l'a complètement éradiqué. Et à la fin il y a des robots et il y a un scorpion à tuer qui est en construction en fait. Donc voilà c'est pas très transcendant. Voilà c'était juste une petite zone secondaire assez sympathique. Mais sans plus donc dans un sens vous ne loupez pas grand chose j'ai envie de dire. Et encore une fois on a eu de la chance car j'ai pu récupérer du coup le morceau qui est le plus important qui est l'histoire principale. Donc ouais c'est le fun. C'est le fun. Mais voilà c'est ce qui arrive quand vous avez des problèmes de disques durs et que vous ne les prenez pas au sérieux. Ou alors que vous êtes en dépression et que vous ne faites pas attention aux choses. Et du coup vous êtes fainéant sur certaines choses et vous les mettez de côté. Jusqu'à ce qu'elles cassent. Et oui car dans la vie rien ne s'arrange par soi-même. Donc voilà c'est tout pour ce début de vidéo. Je vais vous laisser regarder donc la première heure de cette vidéo. Du coup ça va être donc la fin de la mission principale. Et après donc comme j'ai dit les épisodes qui vont suivre vont être potables. Il ne va pas avoir de coupure rien du tout. C'est les épisodes entiers. J'ai pu les éditer via les outils de Youtube. Donc ils sont bien coupés et tout ça. Il n'y a pas des gros blancs parce qu'à chaque fois je commence à enregistrer. Il y a toujours un blanc le temps que je me place et tout ça. Mais voilà j'ai pu enlever ça de tous les épisodes. Donc tout va bien. Mais voilà j'espère que vous aimerez encore une fois. Désolé. Et faites attention à vos disques durs. Si vous voyez qu'ils commencent à avoir du mal à avoir accès à certains fichiers. Que les vidéos mettent du temps à s'ouvrir et tout ça. Ou alors que vous éditez des vidéos et étrangement ça dure 15 fois plus longtemps que la normale. C'est qu'il y a un problème dans le disque dur. Ok ? Donc changez-le. Transférez tous les trucs très vite. Faites des backups. Mais voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que vous aimerez la suite. A la prochaine. Ciao ciao. Et nous sommes de retour. Alors on avait quelques petits trucs à faire. Attention attention on a 4500 dollars avant la camotte. Un, deux, trois. 5100. C'est un peu de la merde maintenant. Attendez. Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut avoir un tout petit peu plus s'il vous plaît ? Avec toute la camelote qu'on a vendu. Je crois qu'on n'a pas eu vraiment de... De chance là. J'avoue que j'ai pas eu vraiment de chance. 5600. C'est pas énorme non plus. On fait des tests. On voit un peu la... L'aléatoire. Je voudrais bien monter à 6000 si c'est possible. 6000 plus ça serait vraiment bien. Ça c'est les camelotes qui se sont vendus 40 fois plus cher. En fait. Donc honnêtement c'est très très aléatoire du coup. 6100. 6100 c'est pas mal. Parce qu'en fait on a des trucs chers à acheter. Vous ne vous souvenez pas ? Qu'est-ce que vous avez besoin Rangers ? C'est sûr. Qu'est-ce que... Non. Je veux... Ah putain de... Je vais trop vite à chaque fois. Désolé. Puis en plus il y a l'autre qui est devant là. Merci. Ouais. 6100 ça va. De 4500 on passe à 6100. Ça va. C'est pas trop mauvais. Mais oui des fois il ne faut pas exagérer quand même. Parce qu'on a des trucs à acheter. Alors nous on a ça. Alors. Donc résistance à la radiation niveau 3. On est obligé. Donc de 2376. Il reste 3007. Alors est-ce qu'on prend ça ou pas ? Le blindage de véhicules lourds. Ça ferait encore un 1100 qui part. Ça serait que c'est pas mal quoi. Enfin on a déjà un truc qui est bien. C'est juste bon oui la vitesse qui est chiant. Mais honnêtement je pense pas qu'on en ait besoin de ça. Non je pense qu'on peut se débrouiller sans. Je pense qu'on va se débrouiller sans aussi. Je vais voir un peu. Pomme. Il est tout noir tout. Je vais voir. Sans le blindage. Ça c'est classe. Il y a un peu de rouge et tout. Ça va. 1850 de constitution. 75% de vitesse. Dégâts d'impact 900. Résistance à radiation niveau 3. Je pense que c'est le plus haut. Et là on va gagner donc 60 d'armure et 250 de constitution. Ouais le truc il est résistant. Nickel. Nickel. Maintenant. Les gens montaient de niveau. Oui. Alors toi. Thunder. Thunder. On va te prendre de la vitesse. En compétences tu vas arme lourde en faute. Oui. Oui. Après en points restant et t'en as un. Alors ça c'est quoi ? Quand vous utilisez une mitrailleuse lourde sous couverture légère. Vous gagnez 20% d'esquive et 10% de précision. Voilà. Ça c'est quoi ? 35% de l'arc des tiers de la mitrailleuse lourde et de lances flammes. Bof. Pas intéressant. Non on va attendre pour le dernier potentiellement. Ah oui. Le tir de mortier ça peut être pas mal aussi. Oui c'est vrai. C'est vrai que le tir de mortier on avait dit ça. Ça a 100% des dégâts. De dégâts au tour suivant. Plus 100%. Ça double les dégâts. Ça double les dégâts. Donc au lance-roquette. Donc ça ça peut être marrant. Attends si t'as monté de niveau. T'as quoi toi ? T'as survie. Attends. On avait dit qu'on voulait augmenter survie à 6 avec elle. Je me rappelle plus. Non. Survie. 6 pour ça. Ouais je crois que c'était pour ça. T'as deux points. Hop. Et on va lui mettre de l'intelligence. Comme ça ça fera plus de points. Survie c'est bien. Modication d'armes on s'en fout. Après on a explosif. Première soin. Sur cette tranche. Non. Contrôler. Non c'est mécanique. Mécanique 3 je crois. mécanique 3 robot et véhicule 20% parce qu'après en fait elle a pas grand chose d'intéressant parce qu'elle c'est pistolet surtout donc c'est de là les plus intéressants après elle a un fusil à pompe elle a une habilité pour faire hémorragie voilà c'est très bien le reste c'est pas super utile honnêtement ça comme j'ai dit le combat souvent s'arrête avant qu'elle ait besoin de recharger 100% de dégâts contre les couvertures c'est pas vraiment intéressant si vraiment on veut virer les couvertures on a qu'à juste faire exploser tout le truc cette attaque fusil à pompe a fait 20% de dégâts pour chaque ennemi touché par un même tir ça aussi c'est pas vraiment intéressant parce qu'on utilise pas trop le fusil à pompe surtout avec elle et là la contre offensive c'est trop aléatoire enfin c'est trop situationnel plutôt donc c'est pas vraiment intéressant donc 20% robot et véhicule très bien voilà est-ce qu'on a du meilleur matos à lui mettre ? je crois pas on a un fusil à pompe tactique qui est très élevé et on a toujours le gardien qui est très élevé après on a des trucs un peu bizarres genre ça chambre froide par exemple ou alors neutralisateur neutralisateur c'est bien si on lui augmente euh l'explosion mais euh c'est pas vraiment utile honnêtement donc euh non toi toi arme de poing on peut te mettre au max comme ça c'est fait mêlée honnêtement non parce que c'est un peu chiant d'avoir deux types de truc crochetage on s'en fout ordures sur noise on s'en fout avantage avantage toi t'as ça 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 toi t'as un truc en plus ouais t'as les couvertures non déjà on va lui mettre la charge supplémentaire ouais euh par contre en arme ouais je crois pas qu'on ait d'autres gardiens ou des trucs comme ça ah oui c'est vrai qu'on a ça j'ai automatique canon ca angelure non canon ca est bien mais c'est de l'énergie donc non par contre un fusil à pompe je suis sûr qu'on a mieux bah tiens on peut lui mettre le fusil à pompe neutraliseur neutralisateur tant qu'on ouais pourquoi pas est-ce qu'on a une meilleure armure par contre euh on peut lui mettre ça ça marche là il a 6 critique enfin résidence critique les jambes on aime mieux 31 à la 40 on va lui mettre encore plus de survie à elle marchandage et perception perception enfin non ça sert à rien perception bon voilà on est prêts et il nous reste 3700 c'est parti donc on va aller à Aspen pour euh tout ce qu'on doit faire c'est parti les grippins le et acheter des choses ah putain vous êtes sûr c'est pas une bombe ? euh... avec Gwendolyn Reed ? je ne peux jamais être sûr et nous allons le donner une fois en tout cas le messenger va vous attendre par les portes principales quand vous retournez à base c'est parti oui euh... j'ai réfléchi un peu pour les compétences qu'on pourrait rajouter genre à sentinelle par exemple honnêtement j'en sais strictement rien je vais être honnête je sais pas on va attendre pour le moment mais je sais pas à quoi lui mettre parce que en fait dans le jeu je crois que ça marche pas très bien enfin moi j'ai jamais vraiment eu de très très bonnes euh... de très bons résultats en utilisant deux types d'armes genre par exemple il y a par exemple le scott qui a mêlée et armes de poing c'est con parce que des avantages genre il nous en faudrait beaucoup plus euh... parce qu'en fait on est séparés dans deux types d'armes donc euh... c'est très très embêtant euh... donc on peut pas vraiment donc on est obligé de c'est mieux de rester sur un un type d'armes après euh... je crois qu'on avait un attribut parce que genre le paladin et tout ça là on avait un attribut je crois non c'est un caractère peut-être c'était genre tous les deux niveaux on prenait un avantage je crois ou un point de compétence c'était avantage ou compétence je m'en rappelle plus ça c'est ça j'avais hésité et j'ai pensé à ça je me suis dit peut-être ça ça aurait pu être vachement bien en fait pour notre euh... notre leader bon nous on a ça ce qui est bien en combat honnêtement euh... deux PA de plus pour les premiers tours parce que du coup on peut sauver quelqu'un aller plus loin donc euh... voilà donc euh... voilà euh... donc ouais euh... donc ouais euh... donc ouais on a... on... on... on est bien quand même mais euh... ouais je... je... je pense que si jamais je leur... enfin non je leur ferai pas honnêtement le jeu il y a trop... c'est trop long après je l'aime beaucoup le jeu hein j'ai envie de dire hein j'ai envie de dire je l'aime beaucoup le jeu mais ça m'étonnerait que je le refasse quand même c'est... c'est vraiment très très long mais euh... on pourrait encore plus optimiser tout ça quoi maintenant qu'on connait tout et ça c'est... c'est un peu le côté fun du jeu faire d'autres choix aussi oh... va te faire foutre toi putain ah... on a vraiment le pouletron avec nous quoi mec il boit tout le temps quoi ah tiens mec il boit tout le temps je ne sais pas quoi ça sert j'en sais pas quoi ça sert mais c'est pas ça j'en sais pas quoi ça sert la veuve noire qui est pas mal fusil à pompe d'assaut pas mal aussi on a l'étoile noire qui est pas mal Kalash aussi Kalash je crois que c'est moins bien par contre ouais mais par contre qu'est-ce que tu fais avec ça l'étoile noire enfin quoi que c'est pas énormément de différence honnêtement et c'est combien 1400 honnêtement non peut-être pas on a peut-être pas besoin je vais être franc on a peut-être pas besoin par contre découverts cryogéniques ça pourrait être pas mal pour Jody j'en sais rien je vais voir je vais être honnête c'est pas c'est pas transcendant la différence des dégâts donc on va peut-être pas prendre le reste enfin on va pas prendre rien du tout en fait ça par contre on va le prendre cloche de commotion on a pas qu'il y a une énorme de chocs contendante blanche et arme de poing dégâts max 16 il y a bien les armures mais c'est méga cher après un truc qu'on pourrait vendre on va faire voir un peu les députés vortex polaire 740 il y avait l'arme qu'on avait récupéré genre des toundra c'est 220 l'un lance de la mort 375 et on en a deux le projecteur à neutrons parce que elle elle en a déjà un donc du coup on pourrait vendre 788 ok si on veut vraiment ah oui on a un deuxième stinger on a le canon à fouton non le canon à fouton je l'avais acheté donc ce serait de la débile le stinger aussi 400 ok si vraiment on a besoin d'argent honnêtement on est bon on a pas vraiment de problème bon par contre donc survie 10 yes survie 10 maintenant on a ça hop là yes on va pouvoir se balader alors animal ou précision ça on va attendre on va voir si on a pas des animaux plus 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 haut niveau voilà lui je sais pas encore on pourrait on pourrait lui mettre tellement de différentes choses mais en plus il a même pas l'intelligence au max donc je crois qu'on gagnerait encore 5 points par niveau donc on pourrait aller encore plus je pense qu'on peut avoir une ligne de de compétences de de pleine vu les autres ils sont déjà tous à 4 bon sauf les les gens qui nous suivent mais ouais je pense que ouais on pourrait presque avoir une ligne complète il y a Zeus qui est pas très intéressant honnêtement qui est pas vraiment très fort ça ce qui m'embête c'est ça parce que les les armes lourdes de ce qu'il a lui c'est pas vraiment enfin quoi que maintenant avec ça ça fait un peu du dégât on verra donc parfait donc maintenant il nous faut donc deux grippins je me souviens alors pas du tout où ils sont voilà c'est bon on en a déjà un et après l'autre il est en haut file de micro-placéor ok maintenant télésiège et maintenant on monte ouais non ça vaut pas le coup de prendre les armes je pense pas on peut les prendre mais ça va faire quoi on va faire peut-être ça monte peut-être de 30 dégâts de plus vous avez vu qu'on en trouve en fait des superbes armes genre j'ai toutes genre le fury elle a trouvé toutes ses armes on les a en double voire je crois que le sniper on l'a en triple un truc comme ça donc ouais ça sert un peu à rien enfin ça nous a aidé bien sûr de les acheter mais on les trouve quand même alors on voit le vendeur d'aspens ça c'est fait et les grippins ça va être fait c'est quoi ce bruit on va voir s'ils sont vraiment partis les autres ça marche vous savez pas trop ce que ça veut dire bientôt apparemment ah y'avait lui aussi là ils vont accéder à la chambre forte protéger les trésors jolie couille ouais putain on va devoir se retaper tout le chemin je sais pas où est le grippin je sais plus où est le grippin il était loin je crois là peut-être ah j'entends un grippin non c'est pas là quasiment ah là 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 figurez une poc bon bah nickel on se casse nickel cassons-nous on rentre à la maison on va virer ce vieux la scott lucia on va la garder avec nous parce que lucia je l'aime bien on va peut-être prendre jody ou alors le bagarreur non on va prendre jody jody je l'aime bien maintenant maintenant je l'aime bien vu qu'on l'a transformé en mêlée et tout ça honnêtement elle est cool je dis on la prend parce que non je prendrais cordrid l'autre de bagarreur qui est pas mal mais j'avoue que le mêlée avec la hache la hache à photon c'est pas mal c'est pas mal et plus tard on devrait pouvoir la transformer en fouet on va pouvoir la transformer en fouet ça ça m'intéresse ah oui il y a ça ça il nous faut un éventreur aussi ça je veux tester sur sentinelle on a lance grenade ah oui c'est vrai qu'on a lance grenade aussi fouet de plasma il nous faut la l'os à proton pardon l'âge à proton donc ça oui on va l'avoir mais enfin on l'a déjà mais il nous faut c'est un pack de batterie ça je sais pas où on crée ça ah oui il y a ça aussi je sais pas si c'est intéressant ah oui mais c'est des points de feu ouais c'est des points de feu capsules incendiaires je sais pas si on peut faire les capsules incendiaires il n'y a pas une barre de recherche non c'est trop compliqué de faire ça capsules incendiaires ça c'est des modes d'armure alors capsule 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 cryogénique bah j'imagine que s'il y a capsule là tous les noms de capsule seraient au même endroit ouais non ouais on peut pas alors je vais voir un peu alors la map oui on a la carte cache bah on avait déjà pas mal de trucs en fait cache bah du coup on avait trouvé ouais c'est vrai qu'on est niveau 10 service super tard je vais être honnête on va aller d'abord à la cache donc je suis pas putain tu m'as fait peur c'est quoi ? c'est quoi ? Il n'y a pas d'enregistrement plus, mais il peut être worth d'investiguer. Comment vous copiez-vous ? Bien reçu. Je ne peux pas cliquer sur un endroit exact, mais c'est certain que vous trouverez de quelque part sur la montagne, près de votre location. Devez me savoir si vous trouvez quelque chose. HQ, c'est parti. D'abord, on va aller récupérer notre copine Jodie. Moi, il y a l'arme aussi. Est-ce qu'on change l'arme du camion ou pas ? Parce que c'est vrai que j'aime bien le Ray Gun, mais après, s'il y a un Lance Rocket, ce serait pas mal. Après, comme j'avais dit, si on a des gens à côté, on fait tout péter aussi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je crois que c'est méga cher. Les réfugiés n'ont pas le problème. Bien sûr, on va voir si nous pouvons trouver ce que vous voulez. Portée 25. PA6. Tiens, un obus qui embrase le feu. L'infugement des dégâts à toutes les cibles dans la zone d'effet. 75 à 150% de dégâts de l'arme. Applique brûlure. On va rester avec le Ray Gun, parce que c'est quand même trop cher. Bon, on vire Scott. On garde Lucia ou pas ? Qu'est-ce qu'on avait d'autre ? On avait Kwon ? Ouais, mais Kwon, maintenant, il est un peu bas, parce qu'on a... Donc, tu crois que tu as un destin ? Moi aussi, j'ai un destin. Mon fate a été préclamé avant que je n'étais. Science dit que le fate et le destin n'entraient pas. Le futur ne peut pas être prévu. Science n'a pas appris mon will. Attends. Parce que... Il faut que je sauvegarde. Parce que si jamais on doit la jouer ou elle va nous aider, il faut que je l'augmente aussi. Parce que je ne l'ai pas augmenté du tout. On va mettre intelligence, on va mettre conscience... Non, force. Et du coup, tu ferais... Toi, tu es arme automatique. Donc, arme automatique. Atomiseur. Alors, je vais dire que pour l'instant... En fait, je vais juste... ... 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 d'eux je peux pirater un peu des trucs nuls dégâts c'est pas mal ça c'est putain 2 points à j'en sers rien je sais pas quoi te mettre la science étrange parce que elle ça va être armes énergie les attaques à l'argent pour son champ d'électroquer les ennemis leur infusion des dégâts d'énergie à ce quiconque qui tient à proximité pendant deux tours allez on l'a fait full énergie on l'a fait full énergie la madame un premier soin parce que je veux ça voilà c'est très bien et du coup on va lui mettre ça on va lui mettre un fumigène et pour les armes on va pas on va rien lui donner on lui donnera quand on lui donnera une arme si jamais elle doit combattre en fait j'aime beaucoup son son image voilà très bien nickel et en plus ce qui est bien c'est que jody elle a maintenant enfin elle est toujours en crochetage elle est toujours en crochetage donc elle est toujours très utile en fait il faut la soigner elle est toujours très très utile jody de base et là elle est encore plus puissante donc oui c'est bien de se balader avec elle du coup ça va être notre ça va être notre personnage principal enfin notre favori un coup une seconde on va remonter qu'est ce que je voulais faire moi ah oui faut aller au patriarche là euh je peux pas sortir attend je vais faire un truc ah merde ça m'en va à colorado ce prix fallait que j'aille sur la gauche je voulais sortir pour rentrer comme ça ça me dit où aller là la zone comme ça on se téléporte directement dans la zone qu'il faut moi c'est pas grave parce que je voudrais ce que faut qu'on aille récupérer la récompense si je devais refaire un perso enfin non si je devais refaire une équipe enfin non si deux persos je pense que je ferais un alors sniper c'est vachement utile ça c'est sûr voilà honnêtement moi j'aime bien avoir un sniper dans une équipe enfin j'aime bien avoir mon sniper que j'ai monté et tout ça est-ce qu'on pourrait l'améliorer ah on pourrait peut-être faire un sniper commando commande quoi que non après non 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 en fait pour tuer les les boss et tout oui ça marcherait mais mais pour avoir la tuerie là il faut genre tuer deux personnes et ça par contre avec un sniper tu le fais pas désolé mais ça non ça tu le fais pas avec un sniper c'est très rare faut avoir beaucoup d'AP ou alors ouais il faudra avoir beaucoup de PA se débrouiller pour avoir beaucoup de PA c'est un peu compliqué euh qu'est-ce que je me rappelle plus que tu as toi ah tu es revenu ranger alors s'il vous plaît s'il vous plaît bonne journée ouais non pas un bagarreur ouais un mêlé un mêlé commandant avec comme là commandant euh jodie elle est marrante jodie un mêlé commandant premier soin parce que premier soin honnêtement c'est vachement utile dans le jeu je me verrais mal en fait honnêtement je me verrais complètement mal jouer sans avoir un premier soin rien que de pouvoir utiliser ces trousses médicales déjà qu'on en trouve plein partout on en a jamais acheté on en a jamais acheté on a jamais crafté je crois peut-être une ou deux pour faire genre ouais au cas où si on arrive à court mais on est jamais tombé à court donc je me vois très mal jouer en fait sans premier soin mais par contre au lieu d'une arme automatique je ferais bien un mêlé un mêlé comme jodie et on verrait genre ouais genre katana truc armes armes électriques je sais pas quoi et ça ça serait bien ça ça serait cool bon maintenant on est comme ça on est comme ça on va pas refaire le perso encore une fois faut pas exagérer et avec ça on mettrait peut-être la science étrange pour augmenter les dégâts énergie j'en sais rien je vois et après en deuxième perso je ferais pas un sniper parce qu'on va imaginer qu'on ferait autre chose enfin honnêtement le sniper je sais un peu le perso que j'ai pas envie de changer je vais être honnête donc je pense que c'est un des meilleurs qui peut être fait dans wasteland bon après il faut une édité quand même faut le support mais ça reste un des gros dégâts de fou mais ouais ah il faut peut-être qu'on attends mais ouais un mêlé je verrais bien un mêlé mais après je sais pas armes lourdes c'est un peu de la merde sauf si c'est un lance-là fusil d'assaut c'est un peu faiblard au final je vois pas encore on s'en prête pour notre rapport c'est aucun d'office victory nous le détendons c'est bon il a fait assez de damage comme c'est il était mon heir si vous pouvez le croire jusqu'à ce que j'ai réalisé qu'il n'aurait jamais voulu s'éloigner les gens l'exilibrerait le meilleur des deux mauvaises options en tout cas je vous promets un réveil ici c'est maintenant qu'autre chose 580$ nous avons des questions vous avez appris que les tremblements de vos mains sont dus à une paralysie agitante nous avons entendu parler d'une prison secrète nous avons appris que les tremblements de vos mains sont dus à oui c'est ce qu'on avait lu avec le fils je crois mes mains ne feront qu'empirer le sol elle provoquera des troubles cognitifs et une démence non 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 je n'ai pas besoin de des mercenaires qui me donnent des conseils médicaux j'ai des docteurs pour ça maintenant laissez-le ok ça marche c'est bon juste un moment j'ai un... 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 oh merde c'est un... c'est un... c'est un... c'est un... 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 c'est un... c'est un... c'est un... c'est un... je vais savoir ce qui a changé euh... nous avons aucune information sur ce sujet J'avais envie de dire que c'était nous. Ah je suis curieux maintenant. Ah je suis curieux de savoir. Parce que j'ai hésité. J'avais vraiment envie de lui dire que c'était nous. Mais en fait si jamais on dit que c'est nous. J'ai vraiment envie qu'on fasse genre. Genre il nous appartient maintenant. Il faut le laisser. Vous voyez genre le. C'est notre prisonnier maintenant. On va refaire ça. On va recharger. Genre faut pas qu'il touche. Oh merde j'ai rechargé où moi. Genre faut pas qu'il touche. C'est à nous. Ça me prépare le trapport. Fils de victorie. De détruire. Tremblement. C'était nous. Nous nous l'avons recruté. Tu. Quoi ? Le Corde d'Ironclad est l'un des ennemis les plus dangereux que j'ai ever fought. Et tu. Pourquoi ? Il veut prendre le contrôle des collectionneurs des cicatrices. Ils font partie de l'armée de liberté. C'est pas mal ça. Nous éliminons tous les bûchemins. Cordite va s'occuper de liberté. Et nous de vous. Ouais d'accord. Non ça. Hmm. Vous faites un bon point. Le gagnant ou le gagnant, le bûlant pour le pouvoir va faire des forces. Bon appel. Tu as ma bénéficie de l'utiliser. Juste le gardez en place. Mais ça ne vous excuse pas de vous faire un peu de mon propriétaire et de tuer mon employé. Je vous ai donné des latitudes longues. Mais ça, c'est hors de l'ordre. Une autre offence comme ça et nous sommes terminés. Tu comprends ? C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. C'est pour ça que normalement, j'aime pas trop genre charger les parties et tout ça. Genre prendre les meilleurs trucs ça. Mais des fois... Oh putain, qui c'est qui manque ? Des fois, dans ce genre de jeu, c'est un peu comme à la Fallout. On ne sait pas trop comment les propositions, en fait, vont être données. Après, dans Westland, honnêtement, ça va dans le sens où la plupart du temps, on va pouvoir s'allier avec quelqu'un jusqu'à la fin. Et après, au dernier moment, on va pouvoir dire à chaque fois genre non, on a changé d'avis ou alors il y a autre chose. Donc, il y a quand même énormément, énormément d'options dans les Westland. C'est beaucoup mieux que Fallout. Par exemple, Fallout 4, déjà, il n'y avait plus le système de karma du 3 et tout ça. Donc, le 4, en fait, les avis, c'était des fois... Et puis, des fois, en fait, c'était genre des petites phrases genre vous allez répondre que vous aimez machin et puis, en fait, le personnage, il répondait à un truc qui n'avait strictement rien à voir ou alors il allait tellement loin qu'au final, ça ne voulait plus rien dire. C'était plus en rapport avec ce que vous avez choisi, vous. Donc, c'était un peu chiant. Mais Westland, ça va. Mais j'avoue que je préfère des fois sauvegarder, recharger quand même la partie au cas où qu'on soit sûr des réponses et tout. Et ça, j'aime beaucoup ce qu'on vient de faire. Genre, on l'a vraiment confronté mais on a dit que c'était pour le bien de la mission. Donc, du coup, il est un peu pied et main lié.